Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le mercredi 22 septembre 2021, 13h07 du Québec. J'espère que vous allez bien. On va rester dans le monde de la finance, de l'argent parce que c'est ça qui est le nœud du pouvoir. C'est ça qui est le plus important pour les dirigeants, que ce soit d'entreprises privées ou de gouvernements ou d'agences gouvernementales ou d'agences internationales. Le nerf de la guerre, c'est le cash. Et le dollar américain, depuis les années, on pourrait dire, Deuxième Guerre mondiale, même première, guerre, mais Deuxième Guerre s'est installée, établie comme la monnaie d'échange dans le monde, acceptée. Le dollar s'est retrouvé partout. Tout le monde l'a acceptée, tout le monde l'a adoptée, tout le monde l'a achetée en grande quantité. Mais on sait que la géopolitique changeait beaucoup. Le dollar a été utilisé souvent dans des sanctions de la part de politiciens ou de gouvernements américains qui n'aimaient pas telle ou telle direction de pays, gouvernement de certains pays. Donc, on utilisait le dollar comme une sanction, comme une punition. Et là, on a vu différentes alternatives avec les années, la technologie s'établir. Des gens se sont relancés des pays dans l'or, ont vendu leurs dollars et ont acheté de l'or. D'autres, quelque chose de sûr, l'or, depuis des milliers d'années. Et d'autres ont adopté de plus en plus maintenant des monnaies numériques ou des crypto-monnaies aussi pour échapper aux sanctions américaines. La Chine est probablement leader dans ce que nous raconte Time. Et c'est là où c'est important de comprendre que ça pourrait peut-être condamner le dollar tout puissant. Le retard des Américains dans la technologie, dans la monnaie numérique, comparativement à la Chine qui est déjà très en avance, d'abord dans plusieurs domaines. C'est elle qui nous vend les robots, c'est elle qui nous vend les caméras de surveillance, de reconnaissance faciale. Et toute la technologie est développée par les Américains, produite par les Chinois et envoyée dans nos pays. La Chine va être le modèle installé un peu partout, modèle de contrôle. On le voit déjà avec la pandémie qui nous a amené une maladie, mais aussi le contrôle énorme de nos vies. On ressemble un peu à la Chine maintenant, qu'on le veuille ou non. Nos gouvernements ont dit que c'était une bonne chose d'être sous un régime totalitaire. Donc, bienvenue dans vos provinces de Chine. Et on nous raconte, et c'est pas rien là, parce que le dollar a souvent été garant de la liberté. Les États-Unis sont en train de perdre la course mondiale pour décider de l'avenir de l'argent. Et cela pourrait condamner le dollar tout puissant. Dans les villes de Chine, la banque centrale du pays a commencé à déployer le Renminbi, une version entièrement numérique de son papier monnaie accessible et acceptée par les commerçants et les consommateurs sans connexion Internet, crédit ou même compte bancaire. Ayant déjà effectué plus de 5 milliards de dollars de transactions en Renminbi, la Chine a ouvert sa monnaie numérique aux étrangers. L'année prochaine, lorsque Pékin, imaginez-vous, accueillera les Jeux olympiques d'hiver, les autorités s'attendent à laisser le monde tester ses réalisations technologiques. Les États-Unis, en revanche, ont même du mal à conclure leur exploration pluriannuelle de la possibilité d'un dollar électronique. En fait, un prochain article de la Réserve fédérale sur une potentielle monnaie numérique américaine ne prendra pas position sur la question de savoir si la Banque centrale des États-Unis en créera ou devrait même en créer une. Au lieu de cela, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d'un récent témoignage devant le Congrès que ce document entamera une grande consultation publique sur les monnaies numériques de la Banque centrale une fois prévue. En juillet ou pour juillet, la publication du document a depuis été reportée à septembre. Autrefois leaders mondiaux des paiements numériques et de l'innovation technologique, les États-Unis sont dépassés par leur principal adversaire mondial ainsi que par une grande partie même du monde industrialisé et du monde en développement. Les Bahamas ont récemment annoncé l'intégration de leur dollar stable numérique dans une bourse, tandis que l'Australie, la Malaisie, Singapour et l'Afrique du Sud vont de l'avant avec le premier programme transfrontalier d'échange de devises numériques de banques centrales au monde dirigé par la Banque des Règlements internationaux, la BRI, connue sous le nom de banque centrale, des banques centrales. De tels développements ont été quelque peu éclipsés par la récente décision d'Alice Salvador de faire du bitcoin, vous avez vu ça, une monnaie légalement acceptée, dont peu s'attendre à avoir un impact significatif dans l'espace de paiement, mais en dehors de l'espace des crypto-monnaies. Les pays du monde entier font des progrès importants dans le développement de l'avenir numérique, de l'argent soutenu par les gouvernements et soutenu par de puissantes banques centrales. Le leadership dans cet espace aura des implications pour plus que de simples paiements, les ambitions géopolitiques, la croissance économique, l'inclusion financière et la nature même de l'argent pourraient être dictées par qui mènent la charge et comment. Je ne pense pas que les États-Unis soient conscients qu'il y a une course. Les monnaies numériques sont la prochaine vague de l'évolution de la nature de la monnaie dans l'économie numérique, a déclaré à Time, Yoon Song-Sin, conseiller économique et co-responsable du département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux. Alors qu'une plus grande partie de notre monde migre de la brique et du mortier physique vers le sans-fil et le cloud, la façon dont nous payons les choses change également. Une monnaie numérique de banque centrale fonctionnerait comme de l'argent liquide, mais au lieu d'avoir à le transporter dans un portefeuille physique ou à la placer dans un compte bancaire, elle serait stockée et accessible numériquement. Non seulement la monnaie numérique soutenue par les États-Unis pourrait faciliter des opérations bancaires plus faciles et modernes, mais elle pourrait s'avérer vitale pour protéger l'influence internationale américaine. Fin de la partie des États-Unis et intensifieront la recherche et la participation du public sur les monnaies numériques. La Réserve fédérale dit, y compris la formation de groupes de travail sur les crypto-monnaies et d'autres types d'argent numérique et d'expérimenter avec la technologie qui serait au cœur de la production d'un dollar numérique. La succursale régionale de Boston l'a fait du permis ses efforts avec le Massachusetts Institute of Technology sur ce qui est connu sous le nom de Project Hamilton. Mais le chemin vers un dollar américain numérique a rencontré de nombreux défis des sceptiques et des opposants catégoriques, pendant que la Chine et d'autres pays avancent. À quel point les États-Unis sont-ils en retard dans le développement d'une monnaie numérique émise par la Banque centrale? Selon le premier indice mondial CBDC du cabinet comptable mondial PwC, qui suit l'état des projets de diverses CBDC de la recherche au développement et à la production, les États-Unis se classent au 18e rang mondial. Les efforts potentiels de l'Amérique suivent des pays comme la Suède, la Corée du Sud et la Chine, mais aussi des pays comme les Bahamas, l'Équateur, les Caribes, l'Orientale et la Turquie. La Chine, avec l'hyperaccent, mis sur son gouvernement sur le maintien du contrôle et la surveillance des données, travaille au développement d'une CBDC depuis près d'une décennie. On le sait, aux États-Unis, puis dans nos pays, nos gouvernements sont administrés par des avocats et des morons. En Chine, on a un gouvernement unique avec un parti unique qui est administré par des ingénieurs, par des penseurs. La Chine s'est déjà largement éloignée des pièces de monnaie et du papier monnaie. Les consommateurs chinois ont accumulé plus de 41 milliards de dollars de transactions mobiles selon un récent document de recherche de la Brookings Institution. Et la part du Lyon, 92 %, appartient aux passants par les processeurs de paiement numérique WeChat Pay et Alipay. La raison pour laquelle vous pourriez dire que les États-Unis sont en retard dans la course à la monnaie numérique et que je pense que les États-Unis sont conscients qu'il y a, ne sont pas conscients qu'il y a une course, nous dit une chercheure principale, Yaya Fanouzi. Donc, les États-Unis sont en train de perdre cette course-là. La Chine domine déjà, nous vend des robots, nous vend des caméras de reconnaissance faciale, nous vend des systèmes de crédit social. tout est en place pour qu'on ait un grand et unique pays. La Chine mondiale avec ses provinces que nous serons dans un système. À la 1984, ça y est, c'est réglé. Tous les politiciens, tout le monde est complice. Les citoyens aussi. On aime ça, le contrôle. On aime ça se faire dire comment vivre et quoi faire avec notre argent. C'est l'avenir qui nous attend. Je ne veux pas être pessimiste parce qu'on va passer à travers, qu'on va s'habituer, comme on s'est habitué à toutes sortes de choses. Comme on est passé à travers le Moyen Âge puis toutes les autres périodes difficiles, on va sûrement s'adapter. Et le monde aime ça. Il aime ça, le contrôle des gros gouvernements, se faire prendre par la main. Donc, vous devriez tous être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada